Bonjour, c'est Bernadette Laffont. Vous êtes sur le tapis rose de Catherine. Je veux vendre de la drogue. C'est ma belle-mère, elle est un peu spéciale. Paulette, c'est le film français de Jérôme Enrico qui raconte l'histoire d'une mamie qui devient de l'héleuse de drogue en vendant des pâtes tirées. C'est avec Bernadette Laffont et nous la rencontrons sur le tapis rose de Catherine. Coucou! C'est mamie Paulette! C'est magique! L'idée de faire Paulette a été travailler avec des étudiants dans un atelier de scénario et l'idée venait d'un fête d'hiver. C'est bien ça? Absolument. C'est tout à fait ça. L'idée est venue de mes anciennes étudiantes, Bianca, qui est co-scénariste du film, et on a écrit l'histoire dans une école de cinéma où je donne des cours à Paris. Il ne faut pas faire de tous les étrangers les boucs émissaires de votre malheur. Je ne parle pas pour vous, père Baptiste. Vous mériteriez vraiment d'être blanc. Je viens saisir vos biens. La terre foute! Paulette, elle est odieuse. Elle dit des choses que personne n'oserait dire, de parler à un prêtre qui a la peau noire et lui dire qu'il mérite d'être blanc. Absolument. Bien sûr. Oui, oui, ça va très loin. C'est absolument absurde, ça. Bien sûr, mais Paulette, elle a des raisons d'être désagréable. C'est pour ça que moi, ça m'énerve quand on la compare à Tati Daniel, vous connaissez sûrement ce film, qui est méchante, vraiment. Elle, sans enjeu, qui a de l'argent, elle est méchante, donc on ricane. Paulette, elle a quand même beaucoup de raisons d'être mal parce que la misère, ça rend pas aimable. Je touche pas à la drogue dure, bien sûr. Il y a eu toute cette connaissance de la drogue. Le milieu de la drogue, je vous regarde, je pense pas que c'est votre milieu habituel. Donc, il a fallu que vous appreniez les types de drogue. Est-ce que vous connaissez bien ce que c'était? Pas du tout. Voyons, comment voyez-vous que j'avais... C'est pas un documentaire sur la drogue. On avait, de toute façon, c'était fabriqué un accessoiriste de génie. Moi, je savais pas. Les pains, comme ça. Et puis, quand elle dit ganja, cannabis, bon, mais je vois pas la différence. Moi, j'utilise depuis longtemps, c'est comme ça. Vous, vous connaissiez. Ça, c'est lui. Je vous file 10% sur chaque client que vous me ramenez. Moi, je crois qu'en plus, plus qu'un film sur la drogue, si vous voulez, c'est un film sur l'état de perdition des gens du troisième âge qui n'ont plus de sous pour manger, qui n'ont plus... C'est un film là-dessus, plutôt. Après, elle se sert de la drogue, mais c'est pas un film sur la légalisation du cannabis. C'est un film sur la solitude aussi, beaucoup, sur les personnes âgées. Exactement. C'est un film sur la... La précarité, parce que Paulette, elle est pas si seule que ça. Elle a des copines. C'est pas la solitude de Paulette qu'il faut donner, je pense. C'est insister sur la précarité. Il n'y a plus de fric. Elle ne peut plus, plus du tout. Elle va être mise à la porte de chez elle. Elle n'a pas de quoi manger. Est-ce que vous transportez là-dedans, Paulette? J'ai la drogue. Elle est bonne, celle-là. Avez-vous mangé les pâtisseries? Non, les accessoires ne veulent pas qu'on mange les pâtisseries. De toute façon, si on les avait mangés, il n'y avait rien dedans. Le tapis rose, le tapis rose, tout le monde aime.